Bonjour Jérôme, alors on est ici au Casino du Mille, un bel endroit et c'est d'ici que partira le Luxe Tour le 19 mai prochain. Est-ce que tu peux me dire de quoi il s'agit exactement ? Alors Antonio, effectivement c'est assez unique, nous allons mettre les véhicules à l'intérieur du Casino. Les véhicules des participants tu veux dire ? De certains participants et nous allons prendre un petit déjeuner au Tour, donc c'est assez unique et surprise nous aurons quelques véhicules de collection. Donc ce Tour c'est vraiment une découverte du patrimoine du Luxembourg en mettant en avant les vraies valeurs du Grand-Buché. Et il s'adresse aussi bien aux voitures récentes qu'aux Classics Cars. Ah super ! Eh bien écoute, je suis vraiment très curieux de découvrir ce Tour très spécial. Et pour l'instant ce qu'on va faire c'est qu'on va aller à la première étape du Luxe Tour. C'est parti ! Alors Jérôme, tu m'as fait une petite surprise. On est ici dans un lieu assez sympa qui s'appelle Autolux Concept. Qu'est-ce qu'ils font fait Autolux Concept ? Alors Autolux Concept, en plus de faire de l'achat et de la vente de véhicules, ils font du detailing, c'est-à-dire qu'ils font du polissage, céramique, mais surtout un film PPF X-Pen. Ah c'est les fameux films qui protègent les voitures contre les intempéries, les griffes et tout ça. Très intéressant. Absolument, absolument, absolument. Et leur position est assez unique. Ils sont au milieu de la nature, 10 minutes de l'aéroport et une quinzaine de minutes du centre-ville. Très bien, et quand je vois toutes ces voitures ici, ce qui m'indique, tu m'avais fait une surprise. C'est quoi la surprise ? Est-ce que tu aimes bien la couleur verte ? C'est à la mode, oui, j'aime bien. Eh bien écoute, comme tu as déjà essayé quelques voitures, nous allons aller à notre prochaine étape avec une petite Lamborghini Evo Huracan. Une Huracan Evo. Ah bah les gars, ça c'est top. Je m'en vais. Merci Jérôme, je pars. A ce soir. C'est la Lamborghini. Alors Jérôme, on est au premier arrêt. Absolument. C'est chez Lamborghini. Oui. On a de très belles voitures. Oui. Mais est-ce que tu peux m'expliquer le parcours du Luxe Tour ? Alors, avant de t'expliquer le parcours du Luxe Tour, déjà un grand merci à Pascal Faber, le directeur de Lamborghini Luxembourg en même temps de Benclet. Jérôme, j'ai une petite surprise de 19 mai. D'après toi, ça va être quoi ? Une surprise ici. Ah oui. Ici. C'est quand même pas la Revolto qu'on aurait en démonstration. Exactement. Oh, cool. Il y aura la Revolto. Elle a été présentée au Lotto Festival, mais là, elle sera là. Tout le monde pourra la voir. Tout le monde pourra peut-être regarder de l'intérieur, rouler. Ce serait bien de pouvoir rouler. On verra. Je me porte volontaire. Bon, on va revenir sur le parcours. Oui, dis-moi. Donc, après être parti avec un breakfast du Casino 2000, on aura mis les plus belles voitures à l'intérieur. On s'arrête chez Lamborghini Luxembourg, présentation de la Revolto. On passe par Colmerberg, Lac des Chursures, Clairvaux, l'abbaye. Et on s'arrête pour un lunch au Château d'Ursmelt, tu vas pouvoir le découvrir. Après, on passe par la Vallée de l'Aise. On fait un stop au niveau de Nordstruss, où on va avoir un petit Steve McQueen. OK. Et on ira au musée de l'automobilier à Dickirch. Et enfin, on finira au domaine Vain-Moselle, avec la dégustation du pâté au wrestling. Et toutes les vins et les créments de leur gamme. Ça m'a l'air d'être un beau programme, là. Mais est-ce qu'il n'y aura pas quelque chose en soirée ? On s'amuse un petit peu, là. Et si, surprise, vous verrez. En tout cas, merci Pascal. De rien. Je vous attends. Absolument. Merci Pascal. Nous sommes dans un lieu d'exception, le Château d'Ursmelt. Ce que j'aimerais bien savoir, c'est quoi ta motivation de faire des événements comme le Luxe Tour ? À 22 ans, j'avais créé une société dans ma chambre d'étudiant. Et j'ai fait le tour du monde pendant une vingtaine d'années. D'accord. Et j'ai énormément appris des cultures et des peuples. Il y a une dizaine d'années, je suis venu m'installer au Luxembourg. Un pays de 650 000 habitants. Sur lequel il y a 189 nationalités. Et sachant parler à un Neu-Zélandais, à un Russe, à un Camerounais, à un Mexicain ou à un Portugais, j'ai décidé de créer un cercle pour pouvoir rapprocher les gens et qu'ils communiquent tous ensemble. Parce que je pense qu'on a tous des choses à apprendre les uns des autres. Et comme tout luxe, a également un aspect pour pouvoir faire découvrir le patrimoine du Luxembourg. Parce que je me sens très heureux de le pays dans lequel je vis. Le Grand-Duché, qui est absolument magnifique et souvent mal connu. Depuis ce matin, on a eu l'occasion de voir des endroits magnifiques, de découvrir un patrimoine vraiment particulier. Absolument, Antonio. Et le concept, c'est le partage. Et justement, je t'invite à partager ce magnifique mai qui sera servi dans ce lieu d'exception pour le déjeuner au Château d'Urspelte. Bon appétit. Merci, à toi aussi. Magasinevo, ça je connais. J'aime assez bien, c'est les voitures de sport. C'est mon truc. Comme tu sais, j'écris pour différents magazines ici à Luxembourg. Octane, j'aime assez bien parce que c'est vintage. C'est des voitures. Par contre, Enzo, c'est nouveau. Je ne connais pas très bien Enzo. Alors, Enzo, c'est la seule revue qui parle à 100% de Ferrari qui n'appartient pas à Ferrari. Et justement, regarde, l'année dernière, nous avons eu… Oh non, ce n'est pas vrai. Si. Le Tour du Luxembourg 2023. Pas mal. Paru dans la revue Enzo. Et pour cette année, tu ne vas pas faire quelque chose ? Ah ben si. Regarde, tu connais la revue du Motorsport. Un peu. Et bien donc, depuis février, c'est en kiosque. Et à l'intérieur, nous sommes parus dans la nouvelle édition. Donc, la promotion de Luxe Tour sera ou est sur Motorsport. Absolument. C'est le groupe NG Press. Oui. Et tu as deux dirigeants, donc Nicolas Gourdoll et Olivier Marcarian. Et comme tu n'as jamais écrit pour eux, tu sais qui c'est que tu vas voir comme copilote dans ta voiture ? Non. Olivier Marcarian. Non, tu rigoles. Non, je ne rigole pas, je suis sérieux. Ah, cool. Voilà. Génial. Jérôme, merci beaucoup pour cette belle initiative et la magnifique journée qu'on vient de passer ensemble à parcourir les belles routes du Luxembourg. On est ici à la dernière étape du Luxe Tour qui se trouve au cave du sud des domaines Vain-Moselle. Est-ce que tu peux nous dire comment faire pour participer à ce bel événement ? Alors, tout d'abord, déjà, un grand merci à Josie Gloden et à Nathalie Roca pour nous recevoir dans ces magnifiques caves. Vous allez pouvoir déguster un petit verre d'Auxerrois ou… On espère bien, on espère bien, mais également tout ce qui va être crément luxembourgeois. Et tu sais avec qui on va le déguster ? Le pâte de wrestling ? Oui, créé en 1928 par les grands-parents de Christian et Gil Kempf-Koller, actuellement les dirigeants actuels, en plein centre-ville. Ça m'a l'air d'être un sacré programme. Comment est-ce qu'on fait pour s'inscrire ? S'inscrire, c'est très simple. Ils n'ont qu'à suivre les liens. Ils peuvent participer au tour. Tout le monde peut participer. La condition, c'est d'avoir une belle auto, on va dire moderne ou ancienne. Absolument. Mais la surprise, Antonio, c'est que le soir, à partir de 20h, on ouvre les caves et c'est ouvert à tout le monde. Et on va faire la fête dans les caves. Tous ceux qui nous regardent ? Absolument. Donc ne loupez pas la date du 19 mai 2024 pour venir admirer de superbes voitures ici sur le parking des caves du Sud, des domaines Vain-Moselle. Et faire la fête avec nous jusqu'aux horreurs. Sous-titrage Société Radio-Canada